Quelle est la problématique métier que vous adressez au sein de Libriciel ? Alors avant tout, il faut savoir que Libriciel intervient sur plusieurs problématiques relatives à la dématérialisation auprès des différentes collectivités et administrations. Aujourd'hui, Libriciel, qui est le fruit de l'initiative de l'association Adulacte et de collectivités territoriales mises en commun pour, justement, via des groupes de travail, développer et imaginer des logiciels libres métiers, et Libriciel se permet justement de développer ces logiciels et d'accompagner les collectivités au niveau de l'intégration dans leur système d'information. Alors par rapport à la foultitude de SS2L et éditeurs de logiciels libres qui existent, quel est votre apport particulier ? Alors il faut savoir tout d'abord que Libriciel est une société coopérative qui aujourd'hui est détenue à 92% par les salariés associés, comme on les appelle, et donc ce qui permet justement une meilleure implication par les différentes personnes qui interviennent sur le développement et sur l'accompagnement auprès des collectivités sur la mise en oeuvre de ces logiciels. Et donc dans ce cadre-là, ça permet justement une meilleure intégration des différents logiciels dans le système d'information. Alors, du coup, vous avez commencé à aborder le troisième point qui était donc la présentation de Libriciel lui-même. Alors initialement, c'est donc quelque chose qui est né au sein de l'Adulacte, donc c'est un petit peu le fils de l'Adulacte. Concrètement, aujourd'hui, vous avez combien, puisque vous avez le petit scope là, en haut, donc vous avez dit que c'est une coopérative, vous avez combien de personnels qui sont associés ou éventuellement non associés d'ailleurs, puisque dans le scope, tout le monde n'est pas forcément associé ? Alors aujourd'hui, Libriciel est composé d'à peu près 68 personnes, autant à la fois sur les développements justement spécifiques au niveau de différentes applications métiers. On permet aussi, donc il y a aussi des employés qui accompagnent les collectivités en termes de formation et on propose également toutes une, on va dire, des services de maintenance et de support qui permettent, en cas de mise en production de ces logiciels, d'accompagner également les collectivités. Donc 68 personnes qui sont toutes associées ? Pas toutes associées, ou du moins, il y a la volonté d'être associé, c'est un choix justement des différents employés, et c'est eux qui décident de vouloir. Mais aujourd'hui, d'où la réflexion, les salariés associés composent 92% du capital. D'accord. Et de l'autre côté, donc ça fait quel pourcentage de salariés qui sont associés ? A peu près, on est à peu près à plus de 90%. D'accord. Donc c'est vraiment les petits nouveaux qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore... C'est exactement ça. Très bien. Donc concrètement, aujourd'hui, vous avez combien de logiciels au catalogue ? Alors aujourd'hui, le catalogue est, on va dire, défini par plusieurs logiciels. On a plus d'une dizaine de logiciels qui sont définis, dont certains principaux, qui sont très utilisés dans les collectivités. Je pense notamment au e-Parafer, qui permet la signature électronique des différentes procédures et de la modélisation d'organisation, en vue justement de pouvoir signer électroniquement ces différents aspects. On a aussi, on est leader aujourd'hui sur l'archivage électronique, où nous-mêmes mettons en place donc des systèmes d'archivage électronique dans les collectivités. Mais on accompagne aussi différents partenaires, que ce soit donc des collectivités elles-mêmes dans un cadre de mutualisation, mais aussi d'autres entreprises privées pour fournir justement ce service de système d'archivage électronique. Ça, c'était pour les outils majeurs. On travaille également en lien avec l'association pour la mise en place du tiers de télétransmission SLO, qui est proposé dans le cadre justement de l'adhésion à l'association, et qui permet donc aux collectivités de pouvoir communiquer avec les services de l'État, autant auprès de la préfecture qu'avec la trésorerie au niveau de l'envoi à la pairie des différents flux comptables. D'accord, donc ce n'est pas seulement le contrôle de l'égalité, c'est aussi tous les échanges financiers. Exactement, c'est ça. Et après, on a d'autres outils qui sont plus, on va dire, ciblés métiers, comme l'outil WebDélib, qui permet donc toute la dématérialisation de la préparation d'une séance, jusqu'à la retranscription des votes qu'il y a eu dans une séance en vue de, on va dire, produire des délibérations. On a également l'outil Délib en lien avec WebDélib, qui lui gère plutôt l'aspect des convocations auprès des élus, c'est-à-dire pouvoir permettre la convocation dématérialisée auprès des différents élus, des différents rapports de séance qui composent l'ordre du jour justement de cette séance. Et ensuite, on a également un outil qui s'appelle WebGFC, qui donc permet toute la dématérialisation des courriers entrant et sortant dans les collectivités. Donc des gammes relativement larges et assez orientées, j'aide tout de même, enfin process ? Alors c'est tout un process, on va dire, imaginé, qui permet donc soit avec WebDélib ou WebGFC, toute l'entrée en production des différents documents, mais ensuite, toute, on va dire, une chaîne de logiciels permettant le caractère exécutoire de ces différents flux. Par exemple, un flux doit-il être signé ou non ? Je peux l'envoyer au parafeur, doit-il être télétransmis auprès des services de l'État ? Ensuite, je l'envoie donc directement à SLO. Est-ce que je dois ensuite le déposer en GED pour l'archivage courant ? Ou bien sûr, ensuite, l'archivage légal, intermédiaire ou définitif, directement avec Azaleigh ? Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé l'outil Pastel, qui est un orchestrateur, un hub applicatif, qui permet justement, on va dire, d'orchestrer et d'alimenter ces différents logiciels depuis une application métier vers de la signature, de la télétransmission et de l'archivage. En matière d'archivage, donc, vous êtes interfacé avec Vitam ? Alors, aujourd'hui, on est en train de finaliser justement des développements avec Vitam pour permettre à Pastel le redépôt vers Vitam. Aujourd'hui, Pastel fait du redépôt directement vers Azaleigh, sous différents formats de SEDA. On gère aujourd'hui le format 0.2, le SEDA 0.2, le SEDA 1, le SEDA 2.1 et bientôt le SEDA 2.2. Et là, on est en train de finaliser les développements côté Vitam pour permettre justement le reversement depuis Pastel vers des plateformes Vitam. Avec les signatures électroniques, horodatage, etc. ? Alors, sur ces aspects, on est plus sur des notions d'horodatage. La signature électronique intervient en amont au niveau du flux lui-même lorsqu'elle est passée dans le paraffeur. C'est à l'issue de cette signature électronique que les flux qui seront donc signés électroniquement auront vocation à être reversés. Mais il faut savoir qu'avant un reversement vers quelconque tout système d'archivage électronique, il y a, on va dire, une génération de bord d'euro-SEDA, un fichier XML, selon la norme SEDA et la version du SEDA voulue, pour pouvoir permettre justement du reversement vers le système de destination. Parfait. Merci beaucoup. Applaudissements